bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve puisque nous allons parler de mercure mercure qui a commencé à rétrograder au lendemain de la nouvelle lune du 4 août dernier et dans le signe de la vierge et qui va reculer jusqu'au 21e degré du signe du lion jusqu'au 28 août où il redémarrera en marche directe alors ce fameux mercure mercure rétrograde qu'est ce que c'est mercure c'est la planète qui va maîtriser deux signes la vierge là où il vient de rentrer où il a commencé sa rétrogradation et il maîtrise aussi les gémeaux qui est un signe de communication donc dans la vierge c'est plus un mercure analytique un mercure qui réfléchit énormément qui va décortiquer qui va mentaliser qui va voilà en général c'est c'est pas très détendu par contre c'est un intellect qui va assez vite qui peut chercher un petit peu trop dans les détails parfois surtout si au natal on a mercure rétrograde dans le signe de la vierge alors qu'en gémeaux ça va être plus le côté communiquant mouvement ça aime se déplacer ça aime apprendre ça ça doit emmagasiner les connaissances en fait dans le dans le gémeaux dans le signe des gémeaux donc je vous rappelle que pour le signe du gémeaux nous avons le signe des gémeaux appartient à la maison 3 et la vierge appartient à la maison 6 alors que va-t-il se passer durant cette rétrogradation mercure rétrograde d'abord en vierge donc il est chez lui dans la vierge il est assez fort au moment de la nouvelle lune d'ailleurs il était déjà rentré dans le signe de la vierge donc il va ici il va commencer à il va réfléchir il va analyser ce qu'il peut faire dans la vierge donc de toute façon l'avait vu cette nouvelle lune ce cycle lunaire il va être important surtout la pleine lune puisque nous aurons une conjonction avec le soleil dans le signe du lion à la fin du signe du lion je crois qu'il me semble c'est à 26 ou à 27 degrés du lion mais nous allons voir aussi que mercure ici va devoir batailler un petit peu quand il va revenir dans le signe du lion alors dans le signe du lion ça va être ici l'expression l'expression tout tout lion en fait ça peut être un mercure qui impose ses idées qui sait parler qui sait comment on amène les choses à pas de très bons négociateurs aussi mais ça a une certaine autorité ça peut être une autorité dans la voix ça peut être une autorité naturelle innée on va dire ça comme ça chez le lion puisque c'est un signe d'autorité avant tout je vous rappelle que le lion est maîtrisé par le soleil mais c'est un mercure qui cherche à briller donc ici on a aussi tout ce qui est l'expression et notamment dans la créativité dans l'artistique donc nous pouvons trouver des compositeurs nous pouvons trouver aussi des écrivains nous pouvons vous voyez tout ce qui peut amener à créer qui peut stimuler tout ce qui est de l'ordre de la créativité par contre il peut manquer ici d'une certaine structure parce que le lion je vous rappelle et la maison 5 ça reste le signe de notre narcissisme naturel que nous avons un qui est construit avec notre ego c'est l'amour de soi c'est notre enfant intérieur aussi on peut l'appeler comme ça c'est le comment j'aime comment nous aimons en fait un chacun donc ça c'est toujours une c'est un signe qui est très attaché à l'image de soi donc quand mercure est dans le lion ici eh bien il va passer par la parole il va passer par la communication en gros pour se mettre en avant pour tâcher de briller alors les acteurs voilà les chanteurs peuvent avoir des mercure en lion ça peut être aussi tous les domaines artistiques ça peut être aussi un mercure qui s'occupe d'enfants qui est dans la communication puisque ici c'est comme si le langage de l'enfant et qui peut être différent qui peut être moins structuré par contre que le langage on va dire des adultes mais ici il ya comme une double communication c'est à dire que c'est un mercure qui va nous permettre de parfois si c'est bien aspecté bien entendu de mieux communiquer avec nos jeunes finalement parce qu'il ya quelque part cette espèce de talent inné de pouvoir se mettre au même niveau quelque part de compréhension quand c'est mal compris quand ça peut être un mercure qui peut être très véhément qui peut être coincé qui peut se sentir coincé dans son dans son expression et ça c'est ce que nous allons sûrement retrouver avec ce mercure rétrograde dans le lion donc je vous rappelle aussi bien entendu que mercure a à traversé le lion au moment des géos donc on l'a vu un c'est la liesse c'est la communication le beau le prestige voilà tout ça c'est de l'ordre de mercure donc là il va rentrer dans la vierge où il va être beaucoup beaucoup plus calme mais à partir du il me semble le 9 le 9 août donc bientôt dans quelques jours ici il va repénétrer dans le lion donc là nous allons arriver à la fin des géos et eh bien le la vie va reprendre son cours voilà et là et là en rétrogradation qu'est ce que c'est mercure en rétrogradation c'est un mercure vous vous mettez des re des r un petit peu partout 1 on réfléchit en au recul en rétrograde soi même on peut il s'est synonyme de retard ça a toujours été un de toute façon on le sait quand mercure rétrograde vu que c'est la communication il ya souvent des pannes de voitures des pannes d'ordinateur des courriers qui se perdent des mails qui se perdent des messages qu'on n'a pas qu'on n'a pas au bon moment il ya des quipropos aussi voilà tout ça donc les quipropos dans le lion je peux ça peut monter très vite ans et c'est on va dire que la sauce ici à peu prendre très vite je sais pas si on dit la sauce ou la mayonnaise mais enfin en tout cas ça peut monter très vite donc je vous invite bien sûr à la prudence puisque mercure rétrograde en lion n'a pas vraiment le sens de l'écouté il veut s'imposer c'est tu je dois te dire mon point de vue et toi tu dois l'écouter mais voilà si un échange et quand on échange de la bonne façon il ya un temps d'écouté il ya un temps de réflexion et il ya un temps de réponse ici ça peut être compliqué et ça peut l'être encore plus pourquoi mais parce que ce mercure il va être carré à uranus tout le long de la rétrogradation nous allons avoir un carré à uranus qui est dans le signe du taureau à 27 degrés du taureau donc il avance à il va bientôt rétrograder d'ailleurs il va rétrograder quand mercure va reprendre sa marche directe mais jusqu'à ce temps là c'est à dire jusqu'à la fin du mois d'août on va avoir cet aspect de tension donc uranus dans le taureau dans le signe de l'argent dans le signe des valeurs de votre échelle de valeurs dans le signe de gaïa dans le signe de la de ce qu'on a en termes d'abondance en termes de voilà le taureau de sécurité aussi puisque c'est un signe fixe qui a besoin de sécurité notamment sécurité matérielle ici on peut avoir alors si vous êtes du type survivaliste ça c'est tout à fait un aspect qui va vous permettre de faire des concerts pour les trois ans à venir par exemple mais si vous voulez il y a une espèce de tension entre les deux alors c'est pas tant une urgence que uranus il est pas tranquille uranus c'est l'uranium c'est une planète qui qui est attelée si vous voulez à tout ce qui est coup de foudre tout ce qui est soudain tout ce qui est voilà ça frappe uranus il frappe il on voit pas les choses venir à uranus c'est l'éveilleur de conscience c'est à dire c'est une planète qui ne donne pas le temps de réfléchir mais qui va toucher du coup cette partie de soi enfouie qu'on appelle l'instinct l'intuition et qui va chercher à prendre le dessus ici je vous rappelle que le transit d'uranus également fait partie de en astrologie si vous voulez c'est uranus va permettre l'ordre qui s'oppose à lui-même dans un thème natal c'est la fameuse crise de la quarantaine et la crise de la quarantaine c'est la montée de notre zone sombre de carlion garde et ce qui remonte parce qu'elle cherche à s'exprimer mais dans cette zone sombre dans notre notre aspect sombre il ya aussi des choses qui ne sont pas forcément négatives qui ne sont pas forcément des fois ce sont des talents ce sont des potentiels qu'on n'utilise pas parce que derrière il ya une peur parce que derrière voilà on estime que socialement c'est pas correct ou tout simplement parce que les injonctions familiales ici nous l'ont interdit sauf qu'on arrive à 40 ans on est aux moitiés de sa vie et très souvent on a le désir finalement de d'exprimer autre chose uranus et c'est la planète qui va casser les chaînes de saturne à saturne il enchaîne une demande de de comment dire d'être très scolaire discipliné de rentrer dans les rangs d'obéir à l'autorité etc uranus lui c'est comme il dit un grand stop donc mercure va rétrograder il va réfléchir il va rentrer dans un signe de feu donc vraiment un signe solaire ici où il a besoin de dire d'exprimer ce qu'il ressent carré à uranus uranus qui chez les taureaux cherchent à modifier les consciences concernant bête tout ce qui est taureau l'écologie voilà le vivre ensemble aussi ça fait partie du taureau puisque le taureau c'est ce sont des gens en règle général très généreux il ya toujours du monde à la maison il ya toujours voilà il ya un taureau va et va 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 tendre la main sauf s'il est mal vécu bien entendu mais en règle générale voilà donc on peut entendre parler de certaines choses par exemple actuellement et pourtant bon mercure là ne rétrograde depuis peu mais à ce moment là apparemment en chine il y a plus de 40 ans qui ont fermé voyez l'argent la rétrogradation ici de de mercure en vierge c'est très administratif ici donc ça c'est socialement parlant c'est ce que l'on peut entendre et ça s'est passé au moment où mercure rétrograder donc on peut entendre parler comme ça de une espèce de manque de sécurité il va commencer à rétrograder dans la vierge mais il va pas y rester longtemps puisqu'il commence à rétrogradation si je ne me trompe pas 26 ou 27 degrés de la de la vierge donc le à partir du 9 août il va re-rentrer en lyon et là ben voilà on peut avoir ici à titre personnel quelque chose qu'on a peut-être vécu qu'on a peut-être pensé qu'on a peut-être peut-être un projet une personne qu'on rencontre n'importe quoi est ici et bien ça peut remettre en question beaucoup de choses on va réfléchir à ce qu'on peut perdre à ce qu'on peut désirer à ce qu'on peut lorsqu'on veut exprimer aussi mais comme je vous l'ai dit un carré c'est quand même très tendu c'est uranus n'est pas calme mercure dans le lion n'est pas calme non plus il est assez véhément donc ça peut donner pas mal de tensions si vous passez une période où vous vous séparez vous êtes en plein divorce ou en chicane en je sais pas comment dire en français en en bisbis avec votre patron avec quelqu'un que voilà que vous aimez bien ou autre ça peut monter très très vite attention mauvaise nouvelle parce que mercure qui rétrograde en règle générale on peut trouver aussi des surprises des mauvaises surprises mais ce n'est pas que négatif bien entendu vous le savez dans un transit il ya du positif il ya du négatif bon là je vous amène un petit peu ce qui peut se passer on va dire en termes d'aspect tendu qui est le carré mais le carré est un axe de travail ça donne du courage ça donne de l'élan donc on peut revenir aussi sur un projet ça peut appuyer aussi la réflexion même si c'est en lion ici il ya moins de véhémence quelque part un d'ailleurs un carré avec uranus uranus qui a lui et je vous rappelle qu'uranus c'est quand même l'octave supérieure de mercure on est ici dans quelque part la même énergie vous voyez sauf qu'il ya un signe de terre où et uranus et et un signe de feu ou et mercure donc le feu la terre ça ne fonctionne pas donc ça va être assez assez tendu de ce côté là mais ça l'est peut-être pas pour rien pourquoi on bataille autant pourquoi on veut autant imposer ses idées pourquoi on veut réfléchir finalement à mieux nous exprimer quelque part tout simplement parce que en dehors de ce carré on a aussi un beau sextile donc c'est un aspect facilitant le sextile c'est pas quelque chose mais ça sous temps quand même on a un sextile à jupiter et à mars qui sont dans le gémeaux c'est à dire qu'ils sont maîtrisés par mercure puisque mercure et la planète du gémeaux voyez donc ici on a vraiment cette sensation de batailler pour pas imposer nos droits mais peut-être pour se faire vraiment entendre parce que ce soit jupiter ou mars en gémeaux on a envie de de voilà d'apprendre on a envie de passer à autre chose on a envie de monter d'un cran on a envie de d'exprimer autre chose que ça soit eu par les événements que ça soit eu par je sais pas quelque chose qu'on a compris une rencontre parce qu'on n'oublions pas que nous sommes aussi dans le lion et le lion c'est quand même aussi le signe de l'amour à la maison 5 représente les amours puisque c'est des commandes nous nous aimons et du coup comment nous aimons les autres forcément par projection donc quelque part il ya une bonne cause à ça il ya c'est comme si on sait il ya quelque chose quand même qui a qui est de l'ordre et je vous rappelle qu'il y avait ça aussi qui est dans le lion et vesta c'est le feu sacré donc il ya vraiment quelque chose ici qu'on peut aller chercher qui peut amener alors tout le monde le vivra pas bien entendu vous le savez c'est générique à ce que je fais mais il ya quelque chose de se battre pour une cause qui nous tient à coeur ici voyez et la bataille qui sa qui ce qui se joue pour certains peut être vraiment importante peu voilà ça détermine quelque part la suite d'une vie donc c'est quand même pas rien c'est une rétrogradation quand même qui est assez importante alors on part de la vierge qui est très rationnelle qui est très très réfléchie déjà avec un mercure direct à l'analyse elle décortique donc en rétrograde on a tendance à ruminer à être voilà à ce à se retourner tout le temps à se triturer les ménages et d'un coup en lion on revient en lion et là bas il ya quelque chose de solaire il ya quelque chose de l'ordre de la lumière ici qui fait qu'ils cherchent à à monter qui cherchent à à s'imposer vous voyez il ya voilà il ya il peut y avoir une coton je vous rappelle aussi que jupiter dans le gémeaux on est ici dans la justice il ya voilà tout ce qui est administratif tout ce qui est alors attention par contre c'est que si vous avez des amendes que vous n'avez pas payé on risque de vous retrouver avec ces configurations donc j'espère que vous êtes au clair avec ce que vous devez à notre cher état mais parce qu'on peut vous demander effectivement de des rappels comme ça de de factures des rappels voilà ça peut faire partie aussi de ce type de rétrogradation de ce type d'aspect aussi donc voilà donc vous avez d'un côté ce mercure qui en rétrogradant dans le lion peut avoir une certaine frustration cherche parce que le carré c'est ça c'est un aspect de travail c'est comment j'arrive à mon objectif peut-être parce que entre les deux il ya eu des comment dire il ya eu des problématiques qui s'est ajouté il ya eu du retard je vous rappelle que mercure rétrograde c'est synonyme de retard aussi donc il peut y avoir des retards on peut ruminer là dessus on peut mais on s'accroche on tient et on cherche donc il va rétrograder jusqu'au 21e degré à partir de là il va repartir il va retraverser les neuf derniers degrés il va revenir en vierge si je ne dis pas de bêtises aux environs à peu près vers la mi-septembre si je dis pas de bêtises j'ai pas regardé des effémérides tiens donc donc voilà donc c'est c'est une rétrogradation je vous dirai attention ne soyez pas trop véhément effectivement il ya certaines personnes peuvent régler certains comptes revenir sur de vieilles affaires il peut y avoir un rappel de dette ici un rappel de droit ici donc si vous êtes dans une procédure de divorce une procédure quelconque au niveau de la loi ça risque d'être tendu ça risque de prendre du retard comme je le dis souvent mercure rétrograde attention à ce que vous signez ou vous vous engagez aussi parce que la rétrogradation de mercure après quand il va repartir direct on peut s'apercevoir qu'il ya eu des erreurs excusez moi hop je mange mes cheveux donc voilà soyez toujours prudents lors d'un mercure rétrograde soyez prudents quand vous vous déplacez parce que ici tout ce qui est de l'ordre de la de la mobilité peut être sujet à des accidents d'ailleurs ce carré mais ne peut peut éventuellement annoncer malheureusement je sais pas on peut entendre parler d'un accident assez important dans les dans les semaines qui vont arriver il peut y avoir un réveil de la terre aussi ici parce que je vous rappelle que uranus dans le signe du taureau qui est le signe de la terre quand il est rentré en 2018 il ya neuf volcans qui se sont allumés quand même voilà et il me semble qu'actuellement il ya de l'Etna qui fume qui crache pas mal de feu donc voyez ce sont des éléments ici qu'on peut entendre parler lors de cette rétrogradation sur un plan beaucoup plus personnel ça vous donne l'occasion de réfléchir de remettre les idées en place de revenir sur un projet de changer pourquoi pas de chercher une autre façon de vous exprimer d'orienter votre créativité de vous essayer à peut-être à des choses que vous n'avez jamais fait encore voyez il peut avoir ce car il peut vraiment être l'occasion aussi d'avoir un sursaut d'avoir de mettre le doigt sur une vocation de mettre c'est pour ça je vous dis ce n'est pas que négatif mais il peut y avoir quelque chose de l'ordre du feu sacré qui se réveille ici vous voyez donc on peut s'engager aussi dans une association défendre les droits de l'homme défendre le droit de de la des animaux défendre les droits de la terre de l'écologie enfin bon bref mais ce n'est pas que ça il peut y avoir voilà c'est peut-être le réveil aussi de d'une forme de créativité qui jusqu'à maintenant vous n'aviez pas le temps c'était endormi vous l'aviez oublié et là hop il ya une petite étincelle qui s'allume et là le sextile à mars et à jupiter peut vous permettre de mettre en place de commencer ce travail là et peut-être de vous sortir d'un certain marasme voyez donc voilà ce que je pouvais dire sur cette rétrogradation de mercure soyez prudents sur les routes vraiment soyez prudents ne vous énervez pas si on grille la priorité souffler n'allez pas vous énervez au volant n'allez pas vous énervez tout court et surtout essayer autant faire enfin au fait au mieux pour vraiment réfléchir ne vous laissez pas embarquer ici par une émotion qui peut être très débordante à ne vous engagez pas dans les phrases au vol voilà réfléchissez plutôt ben pourquoi pas au tournant que vous voulez donner à votre à votre vie à avoir avoir peut-être cette étincelle là qui jaillit et qu'est ce que vous pouvez en faire en tout cas moi c'est ce que je vous souhaite je vais vous laisser là il n'y a pas grand chose de plus à dire je vous souhaite en tout cas si vous êtes en vacances de passer de belles vacances je vous rappelle que vous retrouvez mon travail sur ma page facebook alexandra les étoiles de chambala ou sur mon site internet alexandradalento wadnop.fr voilà fait très attention à vous il y a je voulais vous dire autre chose mais je pense que j'ai oublié bon il s'agissait pour la pleine lune c'est vrai que je voulais en dire un petit mot mais je vais le garder pour la pleine lune où nous aurons ce mercure là ce qu'on appelle mercure quasi mis au soleil c'est à dire un mercure brûlé la prochaine pleine lune reste très très tendue mais j'y reviendrai bien sûr plus en détail une prochaine fois fait très attention à vous si vous êtes en vacances profitez et je vous dis à très vite au revoir